Salut à toutes et salut à tous. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le parcours d'une soeur nigériane qui a une presse qui s'appelle Adjoke Lawon, qui s'est lancée dans le domaine de lévage d'escargots et qui fait beaucoup d'argent dans ce domaine. Et donc, je vous ai invité à aussi bien suivre la vidéo et vous inspirer, pourquoi pas. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on peut se lancer avec moindre frais, à moindre coût et d'évoluer au fur et à mesure et si on arrive à bien maîtriser la production d'élevage. Et j'en ai aussi présenté les raisons pour lesquelles on doit se lancer une vidéo sur les raisons pour lesquelles on doit se lancer dans l'élevage d'escargots. Donc, je vous invite à regarder. Je vais laisser le lien de ces deux vidéos en bas dans la description de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais vous donner comme idée aussi de business, c'est comment on peut faire de l'argent avec la coquille d'escargots en Afrique. Donc, franchement, si vous êtes en train de chercher aussi des idées de business en Afrique, voici une idée de business cachée qui peut être un très bon business et un rentable et faire beaucoup d'argent. Donc, je voudrais que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout. Donc, la coquille d'escargot, vous savez, est faite de carbonate de calcium. Donc, carbonate de calcium. Donc, à partir de là, on peut tirer le calcium. Et le calcium, vous savez, c'est ça qui donne la rigidité des eaux. Donc, lorsqu'il y a un teneur adéquat de calcium dans votre corps, vous êtes en forme, les eaux sont solides, etc. Donc, on peut utiliser la coquille d'escargot pour en faire la poudre de coquille d'escargot. Et cette poudre-là est recherchée dans même l'élevage des escargots, dans la production, dans la pisciculture, la production des poissons. Et donc, et aussi dans l'élevage des volailles. Donc, au niveau des poules, des oiseaux, etc., tout ça là. Donc, lorsque vous voulez vous lancer, on peut utiliser cette poudre de coquille d'escargot pour vraiment avoir le calcium. Donc, voilà. Et pour le faire, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Il suffit d'avoir une source d'approvisionnement de ces coquilles-là. Et donc, vous devrez guetter là où on produit les escargots et on les transforme, on enlève la viande. Et souvent, vous allez voir que les gens jettent ces coquilles-là. Donc, vous allez être en contact avec ces différents types de business-là qui ont besoin de la viande d'escargot et qui enlèvent les coquilles et qui jettent. Donc, vous pouvez trouver un moyen pour collecter ces coquilles-là. Donc, une fois que vous avez collecté, souvent, vous avez aussi, vous allez, quand vous allez dans des brousses, tout ça là, vous allez voir des coquilles, des escargots morts, etc. Donc, vous pouvez ramasser, trouver des gens qui peuvent aussi vous aider à ramasser ces coquilles. Maintenant, une fois que vous ramassez ça, vous allez bien nettoyer, vous allez concasser d'abord. Il faut casser pour transformer en petits morceaux de coquilles. Donc, une fois que vous avez cassé et que c'est devenu un peu de, la coquille est devenu, vous avez des petits morceaux, vous allez tremper dans de l'eau pour enlever tous les déchets. Vous savez, donc, souvent, la coquille est accompagnée de déchets, de sable, etc. Donc, il faut bien tremper dans l'eau et vous pouvez laisser ça pour un temps. Une fois que c'est fait, vous allez enlever la coquille. Des fois, vous pouvez passer à une ou deux fois du type de, ou deux fois de l'eau. Peut-être que la première fois, vous allez voir que ça va encore rester des déchets. La deuxième fois, vous pouvez bien nettoyer. Et une fois que c'est bien nettoyé, vous allez sécher ces morceaux de coquilles-là. Donc, lorsque vous allez, il faut trouver un espace vraiment de quoi vous pouvez sécher ça au soleil. Lorsque le soleil est très bien, ça bien, il y a un bon soleil, vous pouvez faire ça. Ou bien, vous trouvez un truc de séchoir. Ça peut être séchoir solaire, séchoir électrique, etc. Que vous allez sécher bien ces morceaux de coquilles-là. Et une fois que c'est très bien sec, maintenant, vous allez amener ça à l'étape de moulin. Vous allez écraser. Et il faut bien écraser. Lorsque vous écrasez bien, vous pouvez tamiser ça pour avoir le calcium. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez trouver vraiment de bons emballages. Vous créez votre compagnie, le nom de votre compagnie. Et vous mettez un bon logo que vous allez mettre sur votre emballage. Et que vous pouvez vendre ça. C'est quelque chose même qui peut être exportable. Ou vous pouvez même vendre ça aux producteurs ou bien des éleveurs d'escargots. Ou vendre ça aussi aux éleveurs de poissons, de volailles, etc. Ou on peut utiliser ça aussi en combinaison, un ensemble pour pouvoir mélanger ça à faire des aliments, des animaux. Voilà quelque chose qui peut vraiment être fait par n'importe qui. Et qui ne demande pas beaucoup de moyens et beaucoup de capital pour démarrer. Ok, donc voilà ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Je voudrais ceux qui cherchent des idées. Voilà une idée de business qui peut être un très bon business porteur, un business rentable. Et on peut bien étudier ça, la faisabilité. Et donc voilà. Voilà, si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Activez la cloche de notification et franchement partagez, partagez, partagez la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère, Wuro.